j'ai pas coupé le son là dessus je suis en live ouais ah bah ça Non, je me suis gouré. Coucou Isabelle, coucou Dominique, coucou Amo, coucou Yolen, comment allez-vous les amis ? Oh oui, une drôle de surprise même. Coucou Raymond, salut Patrick. Coucou Jacqueline. Allez, vas-y mon amour, fais-toi plaisir. Bon bah ça y est, on y est. Ça va, ça va. On y est les amis dans la situation que je craignais on va dire. Malmo, l'état a sorti son 49-3. Coucou Walking Dead. Coucou, un grand grand coucou à Damien qui nous suit. Bonne nouvelle, elle est rentrée chez elle. Coucou Marie. Bon, elle a encore de la chimio à faire mais elle est rentrée chez elle. Ça pète de partout là. Ah bah de toute façon, je m'en doutais aussi, Jacqueline, qu'ils allaient balancer un 49-3. Alors là, ça va être chaud chaud les marrons chauds. Je peux vous dire que ça va péter là. C'est déjà, il y a des manifestations rien que ce soir déjà. Coucou Lisa. Il y a déjà des manifestations qui se sont mis en place. Oui, elle est enfin rentrée chez elle. Je suis content pour elle. Alors, elle vous fait un coucou et elle vous remercie pour les petits messages. Je peux pas. Là, ça va chier les bulles. Il va y avoir, il va y avoir du sang. Amis, entends-tu le bruit sourd ? Je me rappelle plus. Oh, le trou de mémoire. Oh, le trou de mémoire. Ouais, ça sent la poudre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, Mila. C'est en train de péter les places de la Concorde. C'est normal. Et moi, je peux pas y aller. De toute façon, la mère Bourne, elle va être obligée de démissionner. Elle va être remplacée par Ciotti. Ciotti voulait la place. Il va l'avoir la place. Alors, on est très, très mal barré. Il n'y a pas que les jeunes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bah là, c'est chaud de partout. Ah bah. Ah de là, j'ai rigolé parce qu'il y avait les... Il y en a qui se plaignent à Paris. Ouais. Pour rendre compte les poubelles. Ça fait dégueulasse. C'est mon dieu. Faut voir ça un peu. La nana qui était interrogée. La nana, elle habite dans le 16ème. Tu vois le quartier chic de Paris. La Deutsche Bank qui a chuté le 25%. Waouh. Je n'ai pas fait gaffe. C'était hier, oui. Mais bon, ça va peut-être en calmer certains quand... Quand on me dit que je suis un charlatan et puis que... Ben... Ce que j'annonce, ça s'avère vrai, quoi. Donc voilà. Donc les charlatans, ben... Vous savez, les... Les trous du cul qui m'espionnent. Ben maintenant, vous allez peut-être fermer vos gueules. Voilà. Société Générale. Ça m'étonnerait, hein... Lisa. Tu ne vas pas toucher au symbole de Paris quand même. Les rats de Paris, tu ne vas pas y toucher quand même, les pauvres. C'est l'ancien nom de la société Générale. La société Générale, Asogéna. D'accord, t'es une complotiste, ben ouais. Ben moi, je te dirai, je suis fier d'être complotiste parce que moi, j'aurai bouffé dans mon assiette quand ça va péter. Et voilà. Et toi, tu vas pleurer de ta mère. Alors, Sogéna, oui, je suis d'accord. Alors, Sogéna, oui, je suis d'accord. Alors, Sogéna, c'est une société Générale à sa tienne de banques. Et c'est savant d'être plus géné en 2000 heures. Attends, 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 je passe le micro. S'il te plaît, on est encore. Perdu, Pascal. Alors, Sogéna, créée à Strasbourg en 1881, la Sogéna entre parenthèses Société Générale Alsacienne de banques, était avant d'être fusionnée en 2001 avec sa société mère, la Société Générale, une banque régionale qu'elle représentait en Alsace et en Moselle. Donc, la Sogéna est bien la Société Générale. Pascal. C'est pratique quand même Internet. Ah, mais il m'a dit dans toutes les villes, là, c'est parti pour le bordel. Ah, mais là, c'est parti pour. Et qui c'est qui avait encore raison ? Vous savez, c'est le grand con qui est devant vous, là. Charles, tu m'étonnes. Non ! Ah bon ? Comment ça n'est pas possible ? Ah bah ! Donne-lui le lien dans ces cas-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends. 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 Je vais te laisser votre porte. Vas-y. Je vais ouvrir une page. Ouais. Alors ? T'as perdu la capote. C'est pas grave. Pascal. Tu sais que tu as un truc qui est très bien, qui sert pour faire des recherches, qui s'appelle Internet. Je te fais voir. Attends. on va pas brûler saut merde j'ai mal un marrant société générale et tu étais un truc qui est très bien aussi qui s'appelle wikipédia coucou vous à melissa voilà salut william ah mais william je dis ça mais tu sais quoi tu vas être surpris mais ça fait trois ans que je le dis de faire les des réserves c'est le whisky ce qu'est-ce qu'il a marqué avec le 49 3 que la mer borne vient de balancer là pour la route la loi de retraite à mon avis ça va mal finir il ya déjà des manifestations dans toutes les grandes villes instantanées et ouais le 16 mars 2020 macron décrète le confinement des français le 16 mars 2023 les français décrète le confinement de macron et pas mal ça ça va assis dans les brancards non ils vont pas baisser les bras là ça m'étonnerait merde et oui ça va péter les amis trois ans que je disais faites attention mais faites des réserves de nourriture faites attention à votre argent sur vos comptes exactement madeleine coucou madeleine d'ailleurs c'est pas fini ça fait que de démarrer et là ça va partir je vous dis franchement ça va partir c'est à dire sérieusement cacahuète ah mais ça fait trois ans que je lis en de monique ça fait trois ans ah bah non c'est pas près de s'arrêter en pascal là faut pas rêver là ça va être folklorie moi je alors tu vois madeleine je vais être frais avec toi moi je dirais qu'il va y avoir la mère borne qui va se faire virer où elle va donner sa démission et monsieur ciotti va prendre la place allez d'ici je donne un mois dans un mois vous allez entendre parler que même avant un mois je dirais d'ici 15 jours grand maximum 15 jours la mère borne aura démissionné et ciotti aura pris la place de la mère borne c'est pour ça que ciotti insiste lourdement auprès des députés LR pour qu'ils ne signent pas le le comment s'appelle la mention de censure que l fi ou le rn vont déposer parce que faut savoir que 50% des députés LR ne veulent pas signer cette motion ne veulent pas enfin veulent signer la mention de censure vais y arriver et moi je vais vous dire un truc ciotti je vais je le vois moi personnellement d'ici quinze jours trois semaines être premier ministre vous allez voir moi début par mars début avril marie ah mais c'est déjà planifié tout à fait un mot mais j'aurais raison c'est quoi à dire mais voilà j'aurais raison maintenant il n'y a plus qu'un c'est le jean luc maintenant il n'y a plus qu'un ce serait sympa que tu dises bonjour à tout le monde jean luc à moins que tu l'aies fait avant mais j'ai pas fait gaffe c'est tout à fait ça matou j'ai pas fait gaffe si tu as déjà dit bonjour jean luc excuse moi j'ai pas fait attention on est 130 il y a les trois bouffons qui sont en train de surveiller bah non on 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 achete attend attend d'accord excusez moi je regarde un truc vraiment je m'intéresse à ce Coucou ANB, si t'es là ! D'accord. Mon cœur, je veux un... Oui. Alors, par contre les amis, là je change complètement de conversation. Pour ceux qui ont Facebook, il y en a une que je vous conseille, elle a été Dauphine de Miss France. Oui, je suis en train de la regarder, là. Justement, je vais leur dire quelque chose, tout le monde. Justement, j'allais leur dire. Bon bah, vas-y. Voilà. Ah, mais on est très très mal barré, là, William. Ça va être un bordel, pas possible. Donc, je vous conseille, les amis, ceux qui ont Facebook. Et ça serait vachement pratique. Ah, tu m'étonnes. Mais de toute façon, tout à fait, Patrick. C'est tout à fait ça. Malheureusement, on ne pourra jamais... Salut, Laurent. Non, ça, ça veut dire bonsoir. En langage des signes. Ou bonjour. Bah, ça dépend des moments. Là, en l'occurrence, c'est bonsoir. Donc, ceux qui ont un Facebook. Moi, je vous conseille d'aller voir sur Sophie Zouledo. Zou... Zou... Mère. Zou... Vous... Zou... L'eau... Salut, Tomasi. Qui vous apprend le langage des signes. C'était... Si vous vous rappelez. C'était... Une ancienne... Elle a été dauphine. Elle n'a pas été Miss France. Elle a participé à Miss France. Elle était deuxième dauphine de Miss France. Et... Elle a fait Danse Avec les stars. Elle est sourd des mohettes et elle nous enseigne via son Facebook le langage des signes. Donc ça peut intéresser beaucoup de monde ça. Donc allez voir ça, tu peux écrire son nom si tu peux mon cœur. Voilà, coucou Françoise. Ça peut être intéressant. Ah, ma crevette. Ça va ma crevette ? On va prendre un cachet crevette, il y a ce qu'il faut. Ouais, on a récupéré la pin-up ce soir. Elle est en train de nous faire une petite abélergie. Pire que mes 68, Laurent. Il faut s'attendre que ça soit pire que mes 68. Donc voilà, c'est un truc, si vous voulez apprendre à parler le langage des signes, je vous la conseille, parce que franchement, elle est sympa déjà. Moi, je me suis abonné à sa page pour apprendre un petit peu le langage des signes. Ça peut être pratique. Ouh là, bonsoir. Oui, elle a nous fait une petite allergie, elle a bouffé je ne sais pas quoi, et puis, ben, pamplemousse. Et, ben, résultat des courses, elle a des petites plaques rouges un peu partout, donc, le collège a préféré qu'on vienne la chercher ce soir. Alors, voilà, au moins, elle est, elle est, euh, ah oui, 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 je vous repasse Nilly, hein, moi, je m'en profite pour ça. J'y repense, j'ai un petit message à faire passer. Euh, Chris Bou, dis-moi, Sylvie Boucher, puisque c'est ton vrai nom, même si sur Facebook, tu te fais appeler autrement. Je te remercie de demander des nouvelles de mes enfants qui sont chez leur père. Alors, pour info, on va en récupérer une. Qui est là, justement. Il y en a deux qui tournent mal, alors qu'ils sont chez leur père. Et le quatrième, c'est marrant, lui, il a bien tourné quand on l'a récupéré à la maison, donc, euh, avant de dénigrer mes enfants, tu te les prends bien pour au fond, jusqu'au coude. Je t'enverrai un lien en MP. C'est V.O.U. Elle est là, ma crevette, hein, ma pucelle. Bah, tu viens, tu lui dis pas ça le bonjour à tout le monde. Allo ! Coucou tout le monde, les gens ! ah bah c'est ma crevette hein marie même si c'est pas ma fille vraiment salut match claire oui ça va péter et pas qu'en france c'est partout oui c'est comme si pour moi c'est ma fille en même si c'est pas moi qui est le père biologique voilà quoi comme je dis j'ai pris la mer j'ai pris les enfants avec oh tu lui mis de l'huile de friture oh oui ça va être du gros bordel en vue là à macron a sorti un 49 3 c'était là c'était le seul truc qui devait pas faire c'est le seul truc qui devait surtout pas faire c'est sortir un 49 3 et là il a planté le 49 3 et là ça va être oui oui c'est pour ça que la surveille de près j'ai aussi non j'ai sorti le 12 en cas où salut nb ah oui si j'y l'arrêt moi tu peux le dire nb mais le problème patrick c'est que tu as des personnes qui n'ont pas de vie du tout tu vois qui aiment bien s'occuper de la vie des autres oui tantin ça va marie il a son petit boulot il a sa petite femme voilà ah j'aime pas trop le 51 moi ça serait du sky encore je veux bien thomas y met là du non voilà oui mon amour l'huile de lavant d'accord mon capitaine ça brûle par y est enfumé à super ah bah ils ont foutu le feu aux poubelles au moins ils seront ramassés les poubelles ils seront en poussière n'aura plus qu'à passer le balai alors là ludovic je vais être franc avec toi moi je vois le gouvernement tomber parce qu'à mon avis à mon avis le rn la nupesse une partie du lr au moins 50% du lr et les petits partis politiques vont signer la dimension de censure coucou tania donc là c'est parti pour un un beau bordel voiture incendie à paris waouh ça doit être ça doit être sur bfm ça j'allais voir ça parle du 49 3 surtout d'après toi ludovic d'après toi ah bah ce gouvernement est mort c'est foutu là ça crame de partout 49 3 à l'assemblée les députés doivent voter la mention de censure et s'ils ne le font pas ils sont foutus ah mais c'est sûr ça va tomber d'accord c'est sur la 15 ah oui ah tu m'étonnes ah bah au moins les poubelles sont ramassées ah mais je l'avais dit que ça allait être un bordel pas possible s'ils faisaient ça en 40 ans ou ça ah bah oui il ya des voitures de cramée aussi en tu serais très antifa voilà au feu les pompiers voilà c'est le bordel et regarde putain les les voltigeurs un dénommé tomtom qui me demande un ami ou leur Thomas dit c'est toi tomtom sur facebook tomtom c'est toi avec des avions de chasse la photo c'est des avions de chasse non mais il y a patrick thomas qui me disent non c'est moi d'accord ok bon j'accepte l'invitation alors j'ai pas entendu ah t'as vu ils ont des motos maintenant les flics les pompiers il n'y a pas de soucis ah tu m'étonnes thomasi surtout qu'on est anti macroniste trétin de médo moi je suis marine le pen pour ceux qui sont pas au courant je suis pour moi je suis pour marine le pen enfin maintenant c'est plus marine le pen c'est bardella voilà on va y arriver mais well indeed et ah dans le 16e aussi ça crame dans le 16e ah ouais ah j'adore le 16e quartier de bourges alors ça je sais pas si vous êtes au courant je vais reparler du quartier ce quartier le 16e qui est le quartier le plus cher de paris au mètre carré je parle attention au mètre carré coucou nathalie et ça me fait rire parce que euh ils étaient pro migration oui faut accepter les migrants en france les pauvres patati patala et la mairie de paris elle dit bah c'est simple on va construire un centre parce que le 16e touche le bois de boulogne ça touche le bois de boulogne le 16e et donc là euh ils ont dit on va construire un centre euh à côté du bois de boulogne justement pour héberger les les migrants ah oui d'accord vous voulez les héberger mais pas chez nous hein ah non non on veut pas on veut pas des migrants chez nous hein hé ça va baisser les prix des appartements donc on en veut pas hein euh coucou euh l'anis merci l'anis soit la bienvenue là où le bienvenue ils veulent bien qu'on comprenne les migrants mais surtout pas dans le 16e faut éviter de le 16e bon à première vue euh les amis tous ceux qui regardent bfm tv en ce moment euh sont macronistes hein vous êtes pro macron hein le d'accord bah soit le bienvenue euh l'anis tu viens on parle de tout de rien ici on des fois ça déconne euh surtout euh bah ma petite femme virginie qui raconte souvent des bêtises donc euh tu fais pas attention non non je plaisante mais Mélenchon c'est un crétin de première Maya Mélenchetouille c'est un enfoiré de première le mec n'a jamais travaillé de sa vie et il gagne quand même 40 mille euros par mois donc voilà oh non non je veux surtout pas être un leader euh euh moi tu sais je suis très bien ma petite place de voyons de merde ça me suffit amplement salut Gilles voilà moi j'aime bien être ma petite place pepère peinard et puis c'est puis c'est bien euh il semble que Born était socialiste hein à la place Born était socialiste hein il me semble je me rappelle plus mais je crois qu'elle était elle a été socialiste ah oui aussi Thomasie donc t'es macroniste alors ah t'es un macroniste alors Thomasie tu regardes la BFM c'est un gros crétin qui s'amuse hein c'est un gros crétin qui s'amuse hein Jean-Luc comme beaucoup regarde euh mais t'as sans walking deal je le dis et je le répète c'est un gros crétin qui s'amuse je vais encore me répéter dommage pour les branleurs alors je vous rappelle l'histoire de France euh euh en 1939 le 18 avril 1939 l'Etat réquisitionnait toutes les armes là il y a pas longtemps qu'est ce qui s'est passé euh sous en disant oui on va euh faut qu'on déclare les armes non déclarées les gens qui avaient des armes non déclarées les ont laissés à la gendarmerie voilà et il y a eu aussi à l'époque des manoeuvres mais pas au point que maintenant là on a eu en 1939 en avril 1939 la réquisition des armes et le 1er septembre 1939 la France déclarait la guerre à l'Allemagne mais là on on vit la même chose c'est à dire qu'on a eu la réquisition des armes sous couvert de de soi-disant qu'il fallait les déclarer tout ça tout ça tout ça que là je veux le déploiement qu'ils ont envoyé qu'ils ont fait bah putain euh et il y a quand même la guerre contre contre la Russie qui nous pend au nez faut savoir que l'OTAN veut la guerre contre la Russie donc obligatoirement la France sera en guerre contre la Russie ah bah faut surtout faut surtout pas euh les données ah bah là il commence à comprendre qu'il faut qu'ils changent il va y avoir de la casse hein j'accroche elle s'enlève c'est bon c'est bon attends non c'est sur la Cagnonne ah mais Tara je t'emmerde Tara Tara Sarah Sarah je t'emmerde j'explique aux gens ce qu'il se passe maintenant si t'es pas contente va te faire enculer mes connasses et la prochaine fois c'est pas encore je t'en ramène les couilles je t'en ramène les couilles oh elle bouge pas ça ça bouge hein ça bouge hein ça bouge là elle est en train de retourner ça parce que la journaliste a entendu elle a dit faut que l'état écoute le peuple en deux mots non mais c'est vrai quoi attendez bougez pas salut victoire ça bougez pas oui tout à fait l'anis c'est ce qui est en train de se passer c'est nana qui est en train de critiquer ouvertement sur sur la cagnotte whisky oui ça va bouger cédric c'est en train de bouger ah mais je le disais que ça allait péter un victoire on est dedans là ça y est c'est parti oui comme d'habitude un mari tous ceux qui critiquent c'est parce que c'est les personnes qui s'ennuient merci gilles ah bah la cocotte elle a sauté la nice ça y est c'est voilà c'est bien parti pour ah bah là c'est en train de péter matou nini t'envoie un message en mp ça a mis du temps mais voilà et oui bornes a passé un 49 3 pour la loi retraite cédric et là bas ça peut être dans tous les coins là les pompiers vont avoir du boulot cette nuit alors l'illettré salut janine coucou janine il ya liott qui va déposer lundi une mention de censure un c'est un petit parti en le rn et tout ça vont signer et elle vient de dire il ya de grandes chances que le la mention de censure passe yes le gouvernement va tomber les amis la révolution est en marche sur bfm victoire sur la 15 non il n'y a pas trop de troll en même temps on est pratiquement 150 les amis est ce que les gens s'en aperçoit que j'ai raison dans tout ce que j'ai prédit depuis quatre ans ben tout à fait jean luc faut savoir que que l'onu veut nous envoyer en guerre là les pompiers vont avoir du sport ah mais là c'est parti pour là tu t'approches pas de moi toi qu'est ce qu'il ya ma fille en plus c'est lacoste oh la vache oh oui putain à cocotte la lavande coucou dame luna à walking did à mon avis c'était les crs bon trop tard elle est dans la cuisine c'est des gens qui critiquent ouvertement tout ce qu'on fait whisky voilà vous savez qu'il ya des personnes qui pensent que tiens j'en parlais vite fait vous savez qu'on arrive à demain demain ça fera trois ans jour pour que je fais des lives du lundi au vendredi on a regardé un petit peu pour voir ce que ça ce que ça nous rapportait un live j'ai le fond avec vous un live de deux heures nous rapporte j'espère que vous êtes tous assis 2 euros combien 3 euros pour un live de deux heures on gagne 3 euros super un euro cinquante de l'heure ouais ouais enfin bref ça c'était entre parenthèses voilà des voilà les années passent vite un tout à fait à dire qu'on l'a fait à la base à tout m'étonne patrick oui tu vois là sérieusement c'est pas avec ça qui nous fait qui nous fait vivre quoi voilà voilà 8 centimes les mille vues alors on fait pas ça pour le fric vous le savez très bien les amis moi je dirais william non on peut garder l'euro mais il faut sortir de cette emprise de l'union européenne pour savoir que malgré et là je vais encore me répéter désolé sarah je me répète et j'en fais exprès d'ailleurs à on a monsieur sarkozy a signé les accords de marrakech mais pratiquement les mêmes accords que on avait que chirac avait refusé de signer après un référendum 7 7 accords de marrakech ouais a fait le kangourou elle maintenant c'est nouveau donc les accords de marrakech c'est un truc qui a donné plein pouvoir à bruxelles bien que la france n'a ne peut plus décider quoi que ce soit c'est enlevé normalement maya mais ça aussi ce coup il a fini avec une balle dans la tête à l'anis si mes souvenirs sont exacts chao ces coups s'est fait zigouiller ainsi que sa femme ils ont été devant un peloton d'exécution et oui jean luc ça fait pas 50 ans que je fais de la voyance pour rien jean luc 5 bientôt 51 ans on va dire 51 ans on va dire 50 ans on va dire 50 ans voire on dira 50 ans ça fait quand même 50 ans que je fais de la voyance voilà donc je commence à avoir un petit peu de la bouteille quoi je sais pas ce que tu en penses j'ai quand même j'ai quand même commencé à l'âge de 8 ans à faire de la voyance et là il y en a qui vont dire ouais c'est pas possible on peut pas faire de la voyance avant 18 ans je savais pas qu'il fallait être majeur pour avoir des dons mais bon voilà je sais pas je sais pas si c'est le coup attend à l'époque il était quand même relativement vieux il aurait quel âge maintenant je pense qu'il serait décédé depuis longtemps oui c'était montré en direct et bien c'est la première vue ça il y a les crs à chez walk in lead ça ratatouille avec ton faux compte écoute moi bien moi la voyance a toujours été un plaisir de le faire c'est pas sur l'argent que c'est pas avec la voyance que je veux gagner de l'argent moi la voyance c'est quelque chose qui me tient à coeur pour par respect pour ma mère par pour respect pour tout ce qu'elle m'a enseigné et donc j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 14 ans et demi pour ta gouverne j'ai commencé à travailler à 14 ans et demi et à 14 ans et demi je faisais mes 48 heures par semaine voilà il ya 16 ans j'en faisais 90 entre 70 et 90 par semaine à bon entendeur salut merci et c'est marrant parce que mais on appelle quelque chose car alors ils ont décidé de faire c'est leur nom moi ils a rajouté une place c'est quoi ils vont faire c'est leur place oui il y en a oui en alors sandrine tu vas être franc avec toi c'est pour nous aider un petit peu à continuer à réparer la voiture voilà coucou mikaël youtube Tout à fait. Alors NB, il faut savoir, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois NB. Il y a beaucoup de personnes qui disent que votre vie est écrite de A à Z dans votre livre de vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la vie, on l'écrit tous les jours, au fur et à mesure de notre vie. Un voyant, c'est quoi ? C'est quelqu'un où on lui pose une question et par je ne sais quel miracle, bientôt victoire. Je ne peux pas dire quand exactement. Il faut savoir que dans la voyance, on n'a pas d'effet espace-temps. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait en tant que voyant, c'est regarder la situation. Je ne peux pas t'expliquer le pourquoi du comment. J'en sais rien du tout comment je fais. Et on essaie de trouver ce qui pourrait aller le mieux pour la personne en question. On sait que ça va arriver, que telle et telle chose va arriver si la personne va faire ce qu'il faut. Et on lui conseille, ce n'est pas une obligation, on lui conseille de faire telle et telle chose pour que ça aille bien. Après, si la personne fait autrement, c'est son problème. Ça, c'est comme le truc, ce que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui vient me voir, il me dit « Voilà, Francis, est-ce que je vais trouver du travail ? » Moi, dans mes cartes, je vais voir ce qu'il va trouver du travail. Dans les six mois, tu vas trouver du travail. Mais s'il reste, les doigts de pieds en éventail devant sa télé, à regarder, je ne sais pas, n'importe quelle chaîne, il ne va pas avoir de travail au bout de six mois. Parce que moi, dans mes cartes, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à ses recherches d'emploi, il va trouver un travail. Salut, c'est 2020. Ah bah là, ça va chauffer, il va être coucou, il va être d'ailleurs, excuse-moi. Ah, d'accord. On participe, Sandrine. C'est… on participe. Il y a bien quelqu'un qui va te mettre le lien, Sandrine. Je te rassure. Bon, excusez-moi, je m'absente 30 secondes, je vais chercher quelque chose à voir parce que j'ai soif. Ah, allô, Kang ? Ils ont je ne sais combien de procès au cul ? Ouais, c'est ça. Surtout avec Kang. Ils ont je ne sais combien de procès au cul. Alors, je me suis en train d'ailleurs. Et en même temps, ça m'étonnerait puisqu'à la Hong Kong, ils ne payent pas. Ah mais tout à fait, chacun doit suivre son chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, NB. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, ils sont perdus. L'important, c'est qu'un voyant puisse leur mettre sur le bon chemin. Pas l'obliger à faire quelque chose. Mais lui dire, ça serait bien que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et tu verras, ça ira. Voilà. Eh mais tout à fait, Jean-Luc. Ça fait trois ans que j'en parle, Jean-Luc. Ça fait trois ans, trois, quatre ans que j'en parle. Et qui c'est qui a raison ? C'est Bibi. On va peut-être me croire maintenant. En voyant, je vous avais dit que ça allait péter. Sous-titrage ST' 501 Oh la vache ! Ah bah là, c'est parti pour toute la nuit, là. De quoi ? Mais oui, NB, et c'est parti pour. Et le problème ? Et ça, je me répète encore, désolé les amis, Je vais encore me répéter. Le problème, c'est qu'on va avoir deux guerres en une. Trois à voir. On a là la guerre contre l'État qui est en train de se mettre en place. Mais on va avoir aussi le problème des migrants qui vont vouloir, puisqu'on ne pourra plus s'occuper d'eux, malheureusement, qui vont vouloir avoir leur nourriture, avoir tout ce qu'ils ont maintenant. Et ça, dans quelques temps, on ne pourra plus leur fournir. Donc, ils vont aussi se révolter contre la France, parce qu'on ne pourra plus les nourrir, on ne pourra plus les loger, on ne pourra plus leur donner leurs 600 euros par mois, et on ne pourra plus non plus les soigner gratuitement. Et on a le problème aussi de la guerre contre la Russie que l'ONU veut. Voilà. On est dans une situation... Franchement, on a le cul entre deux chaises, et je peux vous dire que ça va faire mal. Mais, Victoire, ça nous coûte entre 50 à 70 milliards d'euros par an, les migrants. Et ce n'est pas les plus gros dépenseurs de France, je vous rassure. Ceux qui profitent le plus... de l'argent de l'État, c'est les actionnaires avec les 70 milliards... 80 milliards d'euros de CICE. Voilà. Ah ouais, non, mais ça nous coûte... Il faut savoir qu'ils sont logés, nourris, blanchis. Il faut savoir que M. Hollande a acheté 63 hôtels Formule 1, Victoire, pour y loger les migrants. Voilà. CNB, regarde ce qu'il se passe. En 2017, en 2017, quand Macron était passé, il y avait 140 000 SDF recensés. J'ai bien dit, les SDF recensés. Là, on est arrivé à pratiquement 400 000 SDF recensés. On a pratiquement 400 000 SDF recensés en France. Invitations, là, c'est l'impasse totale. Ça t'étonne ? Bah, le capitalisme laisse tomber la nation, pourquoi ? Quand tu vois que le FMI, NB, a coupé les vivres de la France, c'est pas bon, quoi. Bonne nuit, Lisa. Là, c'est pas bon du tout. Voilà. Ça va mettre... Le problème, c'est que ça va mettre les associations qui sont là pour les migrants dans une situation précaire. C'est les premiers à s'en prendre plein la gueule. Déjà, ils s'en prennent plein la gueule quand ça leur plaît pas, les migrants, ça leur plaît pas, voilà. Bah, BNP chute, la Société Générale est en train de chuter. Là, il va y avoir... Il va y avoir un effondrement. Surtout si l'État est obligé de... Surtout s'il y a la mention de censure, Macron devra démissionner. Et là, ça va être un sacré bordel. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avant, que la mention de censure soit déposée lundi, demain ou samedi, Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas toi qui parles des migrants, c'est toi qui t'en prends plein la gueule sur laquelle tu parles. Voilà. Ah bah oui, mais attends, là, Mickaël, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, demain aussi, parce que demain, ça va être le même bordel. ça va être... ça va être... Là, les Français ne sont pas prêts de lâcher. Tout à fait, NB. Salut, Cédric. Tout à fait. On va avoir une migration. Vous savez qu'en Syrie, il y a 600 000 migrants qui exigent d'être rapatriés, façon de parler, d'être emmenés en Europe. 600 000 migrants qui demandent à venir vivre en Europe. Parce que pour eux, en Syrie, ils sont maltraités. Le Crédit Suisse vient d'être renfloué de 40 milliards ou 50 milliards, je ne sais plus, 40 milliards. Ben là, il y a 600 000 migrants qui demandent à être... Voilà. La Deutsche Bank est encore baissée aujourd'hui. Waouh ! Maman, les petits bêtes qui vont sur l'eau. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada au 25 %, waouh ! Oui, je suis d'accord avec toi, NB, mais pourquoi ces migrants en question, ces migrants subsahariens veulent venir en Europe ? Parce qu'ils n'ont pas ce que la France donne aux migrants en Syrie. En France, je te rappelle, en France, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont blanchis, ils sont soignés, et... euh... et en plus, on leur donne 600 euros d'argent de poche. Ça, ils ne l'ont pas en Syrie. C'est pour ça qu'ils veulent venir en Europe. Parce que l'Europe, c'est le... c'est le paradis, quoi, pour eux. Je ne sais pas ce que tu ferais, tu es migrant, tu viens en France, on te donne un petit appartement avec... où tu ne payes pas d'électricité, tu ne payes rien. tu viens avec ta famille, on va te fournir un appartement où ton loyer sera payé à 100%, où ton électricité sera prise en compte par le département, ton gaz sera payé par le département, ta flotte sera payée par le département, et en plus, on vient t'apporter de la bouffe. et en plus, tu as le droit aux allocations de logement si tu as des enfants, des allocations familiales. Eh ? Pourquoi se faire chier ? BFM est en train de retourner sa baisse, les amis. Je les écoute discrètement. Voilà. Oui, il y a aussi les téléphones portables. qui sont payés par l'État. Là, t'inquiète pas, si c'est la guerre civile en France, il va y avoir tous les Marocains, Algériens et tout ça qui vont partir au pays. Mais ça fera être un sacré bordel. Il n'y a pas que ça, Dame Lourna. moi, quand j'étais en train de passer mon CAP de peintre en carrosserie. On a un apprenti qui nous a raconté une bonne. Il nous a raconté une bonne. Il nous a raconté une bonne. un garage. Il nous a raconté un garage, une succursale pour vendre des voitures d'occasion. Jusque là, pas de souci. Il a vu un couple de migrants arriver pour acheter une voiture. Pas de souci. Le mec lui a dit j'ai un budget de 5 000 euros. Et bien, il lui a fait voir les voitures qu'il avait. Il y en a une qui valait dans les 5 000 euros. Il a dit moi celle-là, je la prends. Elle m'intéresse. Elle me plaît. Donc, il a pris la voiture. Le mec a rempli les papiers d'actes de vente, etc. Le migrant a pris une enveloppe dans sa poche. Il l'a tendu au vendeur. Le mec a ouvert la lettre. C'était un chèque de 5 000 euros de la mairie de sa commune. C'est-à-dire que la mairie a payé la voiture du migrant. Allez voir votre mairie en disant j'ai absolument besoin d'une voiture, il me faut 5 000 euros. On va vous envoyer chez le mec parce qu'il est migrant. On lui a donné un chèque de 5 000 euros pour qu'il achète une voiture. La mairie lui a donné un chèque de 5 000 euros pour qu'il puisse acheter une voiture. Il n'y a pas un problème là ? Il y a une partie je n'ai pas dit tous les migrants NB qui étaient dans les hôtels mais il y a une bonne partie des migrants qui vivent dans les hôtels formula achetés par Hollande. Exactement Jean-Luc et ça je le sais de source sûre c'est un des gamins du CFA qui me l'a dit quand j'étais en train de passer mon CAP de peintre en carrosserie. Vous imaginez à 56 ans je suis retourné sur les bancs de l'école avec des moules de 16 ans. J'ai eu les couilles de changer de métier à 56 ans. Ah mais les gosses ils ont pour rien NB j'ai tout à fait l'accord avec toi les mous malheureusement 400 000 SDF voilà en France 400 000 SDF 6 500 000 familles mal logées Oh les belles jusqu'à dix mille personnes place de la concorde là il commence à il commence à à flipper bfm ah bah ça sera fait comme ça il y aurait pu donner un petit coup de balai pour ramasser les cendres marie mais le genre il ya des voitures qui crament là par contre cramer des voitures je suis pas tout à fait d'accord brûler des bagnoles là par contre vous voyez je suis pas d'accord du tout voilà qu'on brûle les poubelles encore voilà je veux bien mais brûler les voitures le mec qui se fait chier à payer sa bagnole et puis on lui crame sa bagnole je suis pas d'accord là je suis pas d'accord du tout mais c'est c'est le tiers monde je suis pas d'accord ah mais c'est à première vue c'est dans toutes les villes wav ça chie mais là ça brûle de partout ça devait arriver de toute façon ah oui tout le week-end il va y avoir des manifestations oui je suis tout à fait d'accord avec les victoires je suis pas je suis pas d'accord de cramer les bagnoles quoi là je suis là je suis contre brûler les poubelles oui ça fera moins de boulot pour les éboueurs mais là là c'est pas c'est dans toutes les villes que c'est en train de péter il n'y a pas que paris il ya le hav ya ya strasbourg ça crampe partout c'est la guerre civile qui arrive ça se rigueule sur ça sent gueule sur bfm tv ah mais c'est la guerre civile là c'est clair amis entends-tu c'est la guerre civile il oui c'est la lutte finale ça risque de mal finir à nb c'est ce qui m'inquiète c'est ici voilà c'est ça Tout à fait, Nathalie. C'est le seul truc qui m'énerve. Salut, Olivier. Eh oui, Olivier, c'est ce que je parlais depuis un certain temps, et voilà. Le génie, le génie, hein. Là, à mon avis, les CRS, ils n'emmènent pas l'argent, Tania. Vu les images, ils n'emmènent pas l'argent. Parce que là, Ah bah. Et ils ne vont pas faire les fiers, là, tu vois. Le pire, ça va être demain, je pense. Mais c'est le premier à être capitaliste, NB. C'est ça qui me fait rire. Le mec est contre le capitalisme, mais il gagne 40 000 balles par mois. Sans avoir jamais travaillé de sa vie, NB. Le mec, il gagne 40 000 balles par mois, il n'a jamais travaillé de sa vie. Tu n'as pas à me dire que ce n'est pas un capitaliste. C'est le premier à être capitaliste. Attends, Marine Le Pen, elle est avocate, à la base. Son métier de base, elle est avocate. Eh oui, Olivier, j'avais raison. Oui, bah moi aussi. Mais voilà, qu'ils viennent pas dire, non, qu'ils viennent dire que le capitalisme, c'est honteux. C'est ça, problème, NB. C'est le premier à gueuler contre le capitalisme, mais c'est un capitaliste lui-même. C'est ça, le truc. Et le mec, il dit, ouais, non, hors de question au capitalisme, c'est une honte, patati patala. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est honteux. C'est le premier à gagner 40 000 balles par mois. C'est le premier à gagner 40 000 balles par mois. C'est le premier à gagner. C'est lié. Merci. Ce n'est pas fini. Surtout qu'en plus, de toute façon, là, on arrive à une fin, comme dit tout à l'heure, et là, je suis donné raison à NB, on arrive à la 5ème République, elle est foutue. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est clair, la 5ème République est foutue. Voilà. Parce que là, la 5ème République, c'est quoi ? C'est, on va spéculer. Tiens, je prends un exemple tout bête. Le capitalisme, c'est quoi ? On prend, par exemple, Tension Arène. D'accord, Marie-Crivière, merci du renseignement. Non, pas tout à fait, Cédric. Le capitalisme, c'est quoi ? Je vais prendre le cas, un cas que j'ai lu, j'ai lu le bouquin d'ailleurs, et là, je peux en parler, parce que j'ai lu son bouquin, son histoire. On prend Bernard Arnault, le patron de LVMH. Tout le monde connaît Bernard Arnault, LVMH. C'est un mec, son père lui a donné, à ses 18 ans, lui a donné 10 000 francs. Et il lui a dit, voilà, maintenant à toi de faire fructifier cet argent. Il a joué en bourse, c'est-à-dire qu'il a acheté des actions et il a gagné de l'argent avec ça. C'est pour ça qu'il a, à ce jour, autant d'argent. C'est un mec qui a joué sur le capital des entreprises. Et en même temps, avec un petit peu, on va le dire, beaucoup de chantage. Voilà, c'est ça le capitalisme, vous gagnez de l'argent grâce à l'argent que tu as et par le biais des bourses, de la bourse. Bonne fin de soirée, Marie. Ah mais de toute façon, ça va arriver là, il va être, il ne faut pas rêver. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021 ... Voilà Tout à fait Walkindeed Mais là c'est parti pour Alors là ça va être… Sous-titrage FR 2021 Bonne nuit Jean-Luc Bonne fin de… Ah mais là la mèche est allumée, c'est clair Coucou à Françoise Eh ouais Il faut s'attendre à ce que ce soit La Borne qui démissionne Et… Ciotti qui prenne sa place Là il a déclenché la vraie colère Oui C'est 2020 Il a déclenché la colère du peuple Et là c'est… Voilà Malhomme a toujours été une marchandise NB1 Depuis la création de l'industrie La création de l'industrie Au 19ème siècle Depuis le 19ème siècle La marchandise du capitalisme C'est l'homme Pour… Qui gagne de l'argent Mais aussi les bourses Pourquoi ? Pendant le Covid Le 4,40 a jamais autant gagné d'argent C'est parce qu'il faisait des spéculations sur l'argent C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui C'est toujours le peuple qui trinque Jamais… C'est pour ça que… Pourquoi l'État a supprimé l'ISF ? Pourquoi ils ont fait des cadeaux De je ne sais combien de milliards d'euros ? Euh… Ben voilà ! 2 ans ! À toute… 1… 1… Merci. Merci. Alors, il me semble que oui, NB. Pourquoi ? J'en sais rien. Voilà. Pourquoi elle était contre ? J'en sais rien du tout. En même temps, il faut savoir, le problème NB, c'est ce que je disais pas mal de fois, ça venait de la NUPES. Sachant que c'est toujours la petite gaillère entre la NUPES et le RN, le RN a peut-être dit non pour justement contrarier la NUPES. C'est une cour d'école, c'est une cour de récré. C'est peut-être un peu pour ça qu'elle a dit non, parce que ça venait de la NUPES. Et c'est ça le problème à l'Assemblée Nationale. Ils sont pas foutus d'être d'accord sur ce truc parce que ça vient pas de leur parti. Et c'est ça qui m'énerve quelque part à l'Assemblée Nationale. Au lieu de s'entendre en disant oui, tiens, bah ça, ça serait bien. Voilà. Voilà. Bonne question. mais ils voulaient mettre la retraite à 60 ans. J'arrête le jeu. C'est trop tard. Excusez-moi. En même temps, je regarde, voilà. Ben, à la base, il faut savoir que sa première idée qu'elle avait, NB, c'était faire un panier à 0% de... Ah non, elle l'a dit elle-même, NB. Moi, je la suis sur Facebook et je peux te prouver qu'elle l'a dit, qu'elle voulait la retraite à 60 ans. Donc, elle voulait faire un panier de 100 produits de première nécessité à 0% de TVA. Ça aurait été déjà pas mal par rapport à la situation maintenant. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Non, c'est 60 ans. Elle voulait la 60 ans, elle. Alors, voilà, c'est fait, c'est enlevé. Merci, Gaël. Bonne question, NB. Là, j'en sais rien. Voilà, c'est la charge. Tu vas rigoler en voyant la photo, mon cœur. Elle est pas mal. Excusez-moi, je suis tombé sur une photo qui est assez comique. Je vais vous la faire voir. Ah, les photographes de nature, ils doivent rigoler à des moments. C'est bon. Non. 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 Et oui, mais quand tu te serais un pantalon tuer, ça fait moins 3 ans qu'on s'y est pas servi. Pourquoi? Bah, il se fait au moins 3 ans qu'on lui pas à me s'y est pas servi. Si c'est pas plus? n'importe quoi je peux pas le supporter ce mec là c'est qui qui a inventé ce connerie alors ma chère sara pour ta gouverne je ne supporte pas florent philippo donc je vois pas pourquoi j'irai sur son twitter à ça je me le pose la question yvette je me pose la question je me pose la question voilà je me pose la question je me pose la question exactement nb voilà je me pose la question 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 mal du tout qu'aujourd'hui, et ça c'est depuis Sarkozy, depuis Sarkozy, les entreprises françaises se barrent à l'étranger, c'est pas normal. Salut Bastien, bonne nuit Matou. D'accord Yvette, il y a Lyon, oui, ils en parlent. Merci. Merci. Voilà. Merci. Salut Hervé. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal ! Ça doit faire mal ça ! C'est pas mal ! Bon les amis, de toute façon je m'ennuie pas ! On va voir ce que ça va donner demain ! Donc je vous dis bonne nuit à tous ! Il est 11h ! On en reparle de tout ça demain après-midi les amis ! On va en parler demain après-midi si tu veux NB ! Je vais aller faire dodo ! Allez bonne nuit à tous ! Ça marche NB ! Au mois d'octobre William ! Allez bisous tout le monde ! Faites de beaux rêves quand même !